salut bienvenue pour ce hit story spécial de l'été je suis ravi d'avoir à mon micro un artiste révélé par the voice à la voix rock reconnaissable entre toutes il est présent à aida pour la tournée 2023 du paradis des stars dans les camping paradis bonjour maximilien philippe bonjour stéphane bonjour tout le monde on va échanger sur votre dernier single efface ben quelle place occupe ce morceau dans votre répertoire alors c'est un dernier extrait de du premier album de composition que je m'apprête à sortir depuis plusieurs années déjà c'est un morceau que j'ai enregistré il ya très longtemps qui était dans les tiroirs quasiment en premier d'ailleurs pour le pour la cette cette album qui est un album avec des titres très divers puisque c'est l'idée justement de l'album est censé s'appeler boîte de chocolat puisque la vie c'est comme une boîte de chocolat on sait jamais sur quoi on va tomber une chanson un style celle ci c'est la ballade piano voix du de l'album et c'est un texte que j'ai reçu à la maison par une demoiselle qui m'avait envoyé tout un tas de texte je reçois beaucoup de texte par des gens qui me proposent de les mettre en musique mais je suis pas tellement à l'aise avec cet exercice de mettre en musique les textes mais celui ci m'a paru immédiatement en musique quand je l'ai lu et ça a été le premier titre que je savais qui sortirait sur l'album le tout premier et le cheminement vers la version définitive ça a été long ça s'est fait assez facilement c'est la toute première fois justement c'est marrant que tu poses la question c'est vraiment la première fois dans ma vie que j'ai eu une toute première version que j'essayais mais sans l'enregistrer j'ai juste essayé guitare voix puisque comme je suis plus guitariste que pianiste j'ai d'abord je suis plus à l'aise à la guitare j'ai testé la guitare j'ai commencé à chanter le texte j'avais déjà les accords c'était déjà la mélodie qui finale mais ça me plaisait pas tant que ça c'était ça manquait quelque chose j'ai repris les mêmes accords au piano j'ai plaqué le piano je l'ai enregistré et donc le piano était déjà définitivement enregistré il n'y avait plus grand chose à faire c'était assez simple je voulais que ce soit des accords plaqués pas trop de surritures et là j'ai enregistré une première version donc un peu une démo en général on essaye je balance le texte je fais une version on se rappelle un one shot en une seule fois on garde jamais un one shot et c'est la première fois que je réécoute le titre et je me dis bah c'est bien comme ça donc je l'envoie à quelques personnes qui me disent j'aime bien et puis dans ma tête j'avais quand même évidemment envie de la réenregistrer parce que c'est comme ça qu'on fait après la démo on réenregistre le titre pour le mettre très au propre et en fait ils sont dégagés quelque chose dans cette version que je me suis dit que j'allais pas retrouver et c'est la toute première fois qu'en fait la démo et la version finale d'un morceau c'est lent il n'a jamais été réenregistré est ce qu'il ya un message particulier dans ce morceau c'est un morceau qui parle particulièrement alors moi j'ai jamais vécu ça mais j'aime les chansons justement me mettre à la place des gens j'aime beaucoup interpréter des chansons parfois qui sont pas du tout biographique en fait pas du tout autobiographique exactement là en l'occurrence c'est l'histoire de quelqu'un qui veut qui a été tellement déçu dans une relation amoureuse qui voudrait effacer qu'elle voudrait puisque c'est les paroles d'une demoiselle qu'elle voudrait effacer du coup tous les souvenirs qui de la personne et que et de d'oublier son image même jusqu'à son image donc on parle de quelqu'un qui passait de l'amour à la haine comme parfois ça arrive il n'y a qu'un pas le clip est superbe tu es fier du résultat ouais c'est en plus on a fait ça très rapidement c'était au moment de the voice all star et un de mes meilleurs amis yann et c'est yoli que j'embrasse ou yannou qui est vidéaste on a réalisé ça avec quelques bières et quelques cigarettes on s'est mis dans le dans le studio et on sait il a été tout seul avec une caméra et une lumière dans la main et il bougeait la lumière pour donner cet effet de lumière qui tourne on pourrait croire qu'il ya toute une machinerie et je dois bien avouer qu'on s'est inspiré très librement du clip d'un clip de maroon five où il ya un plan dégressif en fait un dézoom sur son visage et nous on a fait l'inverse en zoom ans on s'est très librement inspiré de ce clip là que je trouvais très réussi et très simple et qui me qu'il essaie de qui donner en fait c'est un plan séquence donc donc du temps de la chanson trois minutes où il n'y a pas de il n'y a pas différents plans c'est faut la réussir en une fois bon voilà on a quand même retenté plusieurs fois juste parce que j'oublie les paroles trop concentré sur ce qu'on veut ce qu'on veut rendre par l'image parfois on en oublie la musique parce que là c'est l'image qui compte dans un clip et donc et on donc on a fait ce plan séquence où là tout est basé sur les émotions du visage et l'interprétation on va dire des mimétismes vie du visage quoi le morceau a plu à ton public ouais il a été super bien accueilli j'étais très heureux c'est ça faisait un moment balade avec vita par exemple des pianos voix et ça marche bien mais c'est vrai que c'est pas toujours l'angle de d'attaque des maisons de disques qui font les trucs plus rythmés mais qui se plante avec moi parce que je suis pas un mec qui fait de la musique pour danser c'est quoi l'avenir du morceau donc c'est être présent sur ton futur album là l'avenir tout de suite moi c'est surtout la scène j'ai des tournées prévues là donc cette tournée là je retourne de chanter sur des bateaux de croisière aussi sur lequel j'ai monté deux spectacles un spectacle plus intimiste plus romantique et un spectacle rock et c'est magnifique de jouer tous les soirs dans un théâtre 2500 places une comédie musicale pour 2024 je peux pas en dire plus pour l'instant c'est dans les tuyaux c'est pas encore signé donc après après notre dame de paris que j'ai fait il ya deux ans du coup ce serait certainement là ce qui va accompagner mes scènes pendant une bonne centaine de dates pendant pour 2024 si toutefois ça se finalise mais j'en dirai plus bientôt tu nous en reparlera alors la tournée là dans les campings paradis ça doit être génial dans la proximité avec le public ouais c'est assez chouette en plus du coup moi j'ai pris le parti quand ils m'ont demandé de faire cette tournée 29 dates dans les campings paradis de pas prendre des hôtels mais de prendre un camping car et de venir direct il est derrière il est juste derrière nous à côté de la scène de venir directement dans le camping quoi venir vivre ça au plus proche et puis ça voilà s'amuser avec les équipes qui nous reçoivent tellement bien les directeurs les les propriétaires les responsables d'animation et les équipes et puis et puis le public évidemment qui en plus répond présent et puis qui pour beaucoup me découvre parce que c'est du coup des gens du camping et pas forcément des gens qui sont venus payer leur place pour me voir et donc c'est vraiment super chouette d'avoir un retour des gens qui nous disent vous connaissez pas mais maintenant je vais vous suivre ça c'est super surtout en live réussir à capter les gens en live c'est le meilleur mais c'est le meilleur compliment qu'on puisse avoir et avec le recul bah qu'est ce que tu penses de l'aventure ce voice a aidé à aider un coup de projecteur ça a carrément créé ma carrière de chanteur je l'étais pas avant moi j'étais un musicien un ingénieur du son the voice m'a permis de d'enchaîner directement avec une signature chez universal qui s'est malgré tout soldé par un échec parce qu'il ya un changement de direction qui a fait du coup ils ont arrive souvent ils ont viré tout le monde ils m'ont sorti de single et l'album qu'on avait enregistré n'est pas sorti malheureusement mais donc l'aventure maison disque n'a pas été probante mais ça c'était pourquoi pas un jour je retenterai j'ai pas recherché après ça tellement mais ce que ça m'a apporté c'est une visibilité qui fait que du coup les producteurs nous connaissent sur tout le métier nous connaît puis communique musicale j'en ai fait trois maintenant il y en a une quatrième qui se prépare d'ailleurs même deux à vrai dire potentiel mais qui vont se tomber en même temps donc il va falloir faire un choix si toutefois les deux venaient à vraiment arrêter leur choix sur moi vers un choix et puis voilà vraiment du coup on est connu du grand public qui nous qui ne connaissait pas avant donc ça change ça change la vie tu as des nouvelles de garou des anciens candidats oui bien sûr j'étais j'avais fait seulement ce star avec ce voice of stars avec plusieurs anciens d'ailleurs que j'ai retrouvé mais sinon j'étais toujours en contact avec juillette moren avec ygit qui était avec moi en demi-finale qu'on a eu souvent dans cette émission ygit c'est vrai et on l'aime beaucoup il est génial c'était mon compadre avec lui qu'est ce qu'on a ri et qu'est ce qu'on continue à rire à chaque fois qu'on se revoit même si c'est pas très souvent puis qui a beaucoup de succès avec les chansons qu'il a composé pour l'eurovision avec barbara pravi notamment je le salue d'ailleurs par la même occasion et oui oui je suis resté en contact avec garou aussi évidemment quand j'ai quand quand ils m'ont contacté pour notre dame de paris ça a été la première personne que j'ai appelé puisque évidemment le meilleur conseil pour me donner les indications de jouer un quasimodo convaincant qu'est ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochaines semaines de garder ma voix parce que c'est important ouais de garder ma voix de pas la perdre et de garder l'énergie parce que jusqu'à maintenant j'ai ça va toujours c'est la 17e date ce soir de la tournée il y en a 29 ans tout donc c'est très intense 5 par semaine pendant six semaines et beaucoup de kilomètres à faire avec le camping-car malgré tout de souhaiter voilà me souhaiter que tout ça se passe bien je suis parti en tournée avec ma maman qui mange j'allais t'en parler qui mange juste derrière nous bon appétit maman des bons moments en famille bien sûr bien sûr évidemment et donc me souhaiter que voilà que quelqu'un reste avec moi tout le long qu'elle n'est pas marre parce que parce que parce qu'elle c'est lourd pour elle mais six semaines quand même c'est une sacrée tournée elle est fière du fiston bah écoute j'ai l'impression malgré moi elle me met tout en temps une petite claque en tout cas on vit l'un sur l'autre alors je suis peut-être un petit peu insupportable des fois je sais si j'étais une mère je me suis pro que je me claquerai tout le temps en tout cas c'était un plaisir d'échanger avec toi on va écouter tout de suite efface et puis on espère te revoir bientôt sur le gosse fm merci à toi stéphane et puis bis à tous les auditeurs